18e journée de prénationale derby entre le BCN Bon et la réserve du CEP de l'Orient, ici en Blanc. Pour ces derniers pensionnaires du ventre mou, il a fallu gérer la pression dans une salle chauffée à Blanc pour les 15 ans du BCH, le public étant venu en nombre soutenir des bleus relégables et sur une série de 3 défaites. Mené seulement de 2 points après le premier quart temps, Enbon va pourtant voir le CEP prendre ses distances au fil des minutes. Solide en défense, les Lorientais s'imposent à l'usure, 72 à 61. Vous savez qu'il fallait défendre dur, dur, dur et que derrière on allait avoir des ballons pour le coup. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien mais ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. On les laisse à 60 points, à peu près de 60 points donc on a vraiment défendu dur et on a répondu peut-être. On dribble trop, on n'est pas dans le jeu, on n'est pas des fois dans le système, des fois c'est des individualités qui permettent de revenir aussi. Et on voit le CEP, eux ont un jeu qui est quand même beaucoup plus collectif et ça donne, il se passe beaucoup plus ce ballon, ils vont jusqu'au bout. Nous, des fois on va un peu trop dans l'individualité et c'est ça qui ne nous permet pas de passer devant. Rien n'est toutefois perdu pour les hommes de Lenayon. Clairvoyante sur ces difficultés, l'équipe sait que le maintien en pré-national se jouera sur les prochains matchs. On s'enfonce dans la zone rouge mais l'objectif du club est toujours faisable, c'est-à-dire le maintien, ça ne change absolument rien au problème. On aura gagné ce soir, ça n'aura rien changé donc là c'est pareil avec une défaite, l'objectif est toujours faisable. On sait qu'on aura des matchs clés qu'il faudra bien négocier au mois d'avril. Les championnats-bas sont joués là pour nous donc il faudra être le meilleur possible dans cette période-là. Pour la réserve du CEP en revanche, c'est là une deuxième victoire consécutive. Désormais sixième, les Blancs vont pouvoir sereinement préparer la suite de leur saison. La saison est très longue cette année, on va jusqu'à mi-mai je crois et il reste encore deux bons mois. Deux bons mois à bosser, dur dur. Elle est encore très longue maintenant, la saison ça reste assez tombe entre tous les ambitions. Toujours de gagner le match qui arrive pour essayer d'être le plus haut possible au classement. La petite histoire retiendra que pour ses 15 ans, le BSH aura été battu sur son parquet. Une nouvelle défaite dans la saison qui pourrait être obligée à revoir certaines ambitions. Alors c'est dommage qu'on a un projet sur cinq ans et ce projet sur cinq ans, pour objectif de la Nationale 3, il ne faut pas se lorer, ça va être très difficile, il y a peu de chances qu'on y arrive, mais en tout cas on se maintient à l'objectif. Si on descend, on essaiera de reconstruire avec tous les jeunes qu'on a et on essaye de former sur des jeunes U15, U17, U20, avec peut-être du recrutement qui va arriver. On n'est pas encore descendu, il nous reste une chance, on ne va pas la saisir, on croise les doigts, ça peut le faire. Samedi prochain, Enbon se déplace à Béton, l'actuel cinquième. Samedi prochain, Enbon se déplace à Béton, l'actuel cinquième. Samedi prochain, Enbon se déplace à Béton, l'actuel cinquième.